Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Dans quelques minutes, je recevrai sur ce plateau l'homme orchestre. J'ai nommé Michel Bordenet, le directeur du conservatoire de Voirons. Il viendra nous parler de la fête de la musique et de l'événement Fanfars Day. Mais avant cela, le sommaire est l'actu de la semaine. Le désir est-il la marque de notre imperfection ou toute vérité est-elle définitive ? Deux exemples des sujets de bac sur lesquels les élèves de philo ont dû plancher lundi matin. Et la philo, ce n'est qu'un début. C'est l'un des plus grands festivals de musique de l'été en Isère. Le festival Berlioz célèbre le 150e anniversaire de la mort du compositeur isérois. Du 18 août au 2 septembre, le programme a été dévoilé à Voirons. Et puis dans l'agenda, c'est la saison des galas de fin d'année. Ce sera le cas d'une école de danse orientale et de danse du monde sur la scène de la salle des fêtes. Et pour les amateurs de cinéma, une soirée sous les étoiles avec des courts-métrages en plein air. Back to back, coup d'envoi lundi matin de la session du baccalauréat 2018 qui concerne 14 461 candidats en Isère, bac général, pro et techno. Dans le département, le plus jeune candidat à 15 ans, le plus vieux 60. Et comme tous les onces, c'est l'épreuve de philosophie qui a ouvert le bal. Hugo Marseille s'est rendu à la sortie des lycées voironnais. Être ou ne pas être inquiet pour le bac, certains ont déjà la réponse. À Voiron, les élèves de la natte ne l'étaient pas particulièrement. Écoutez, ça va, ça devrait aller normalement. Bon, on verra. Après, ce n'est pas l'épreuve la plus importante. Vous visez quelle note avec ça ? Un peu plus de 6. Vraiment pas plus ? Non. Et pour le bac, pour le reste, ça devrait le faire ? Oui, carrément. Du coup, je pense que ça s'est bien passé. J'ai essayé d'utiliser au maximum ce que j'ai appris en cours. Et on va voir comment ça se passe. Et l'expérience, elle peut être trompeuse ? Je pense que oui, l'expérience, elle peut être trompeuse. Au lycée Aériau, l'ambiance est tout aussi détendue. Montesquieu et Durkheim n'ont traumatisé personne. Alors, j'ai pris le sujet. Le désir est-il la marque de notre imperfection ? Alors, est-ce que c'est la marque de notre imperfection ? Alors, c'est compliqué. Oui, mais non. Mais peut-être. Le texte était mille... La logique, il y a un truc sur la logique, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas lu le titre, j'ai lu le texte, mais pas le titre. Enfin, honnêtement, j'ai un peu galéré, mais j'ai fait mes trois parties. Et ça s'est pas mal passé, finalement. Vous visez quelle note avec ça ? J'aimerais bien avoir la moyenne, sachant que j'ai assez révisé. Et j'ai essayé de recaler pas mal de citations. Donc, je pense peut-être 11, 12. Les lycéens doivent désormais patienter jusqu'au 6 juillet pour la proclamation des résultats, avant peut-être de s'en aller vers une nouvelle vie. Mais la philo, ce n'était que la première étape. Fin des épreuves le 25 juin pour le bac général, un peu avant pour les autres candidats. Le festival Berlioz a choisi Voiron et les Caves de Chartreuse pour annoncer sa programmation 2018. L'équipe a présenté récemment les temps forts, en compagnie des principaux partenaires, notamment le président du conseil départemental, Jean-Pierre Barbier. 15 jours de fête à la fin de l'été, qui célébreront le 150e anniversaire de la mort du compositeur isérois, des concerts de musique sacrée et de sacrée musique. C'est un festival qui est avant tout un festival populaire. Il se passe dans le village de Berlioz et il dit toute l'inspiration de Berlioz. C'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que finalement sa musique, il a prise dans le paysage et tout le monde peut avoir accès à un festival comme celui-ci. Et puis un orchestre, c'est tout à fait extraordinaire. La plupart du temps, même les gamins, quand je les amène pour la première fois au festival, qui disaient ce n'est pas pour moi, je ne connais pas ça, etc., sont fascinés. Et c'est quand même une sensation absolument extraordinaire à l'orchestre symphonique. Et puis il y a toutes sortes d'événements pour les gens qui ne connaissent pas, qui ont envie de venir pour la première fois. Il y a plein d'événements gratuits. On peut retrouver, on peut suivre tout le festival, avoir une manifestation gratuite tous les jours. Il y a de la musique de chambre, il y a des grands orchestres symphoniques, il y a des défilés, il y a des parades, il y a des ateliers de musique ou de danse. Voilà, il y a plein de moments pour se rencontrer au festival Berlioz. Les propos recueillis par Lucille Dailly, le festival aura lieu du 18 août au 2 septembre. Le 21 juin, ce sera la 37e fête de la musique, un événement auquel Voiron participera, bien évidemment. Pour en parler, je reçois un homme pour qui la fête de la musique, c'est un peu tous les jours. Michel Bordenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du conservatoire de Voiron et à ce titre, vous êtes donc bien au courant des festivités, des réjouissances, puisque la fête de la musique débutera dès 17h au Jardin de Ville, c'est bien ça ? Alors ça commence un petit peu plus tard, c'est à 18h au Jardin de Ville. Ça sera à 18h, j'ai bien fait de vous faire rectifier pour découvrir un animal exotique extraordinaire, le gamelan. C'est notre animal musical fétiche venu de très loin, de l'île de Bali. C'est donc ce gamelan baliné qui est maintenant joué par un ensemble qui s'appelle Sekarsendat, du nom du gamelan, puisque un gamelan, c'est un nom, c'est un être vivant. Et donc il y a une douzaine de personnes qui vraiment maintenant commencent à maîtriser. Je vous recommande vivement de venir les écouter parce qu'ils bossent très dur et ça va être magnifique. Est-ce qu'on va le voir en entier parce qu'il est composé de plusieurs éléments ? Oui, oui, il sera là complet, donc environ une trentaine de magnifiques objets en bois, sculptés, peints, dorés, c'est magnifique. Et il y a des pièces de musique qui sont écrites pour le gamelan ou c'est de l'impro ? Non, c'est du répertoire très écrit mais transmis oralement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune partition, on se les transmet très précisément mais oralement. Voilà, et dans le Jardin de Ville, ça donne quelque chose de très sympa avec la verdure et cet instrument extraordinaire. C'est un moment à ne pas rater. La suite, ça sera du côté de la Place de la République avec le tremplin Tréma Trémique. C'est plusieurs groupes dont j'accuse. C'est qui j'accuse ? Et M. Zola n'a rien à voir là-dedans ? Quoique. C'est un très beau groupe de hip-hop old school, comme ils se définissent, très talentueux. Donc ce sont les premiers finalistes du tremplin 2017-2018 de Tréma Trémique. Et avec Jason West, l'autre, qui n'est pas présent sur le podium, qui sera dans la ville. Si on les cherche, on les trouve aussi. Et donc j'accuse, voilà, ça nous fait l'amitié d'être sur la scène Tréma Trémique sur la Place de la République. À partir de quelle heure, cette scène ? On commence cette année aussi à 7h00, à 18h30, parce qu'on a plein de musiciens qui veulent être sur la scène, de plus en plus nombreux, et pour cause, tout le travail qui est fait sur le pays voironais maintenant, avec notamment l'autre dispositif complémentaire de Tréma Trémique, ce qui est On Monte le Son, qui est mené par la Maison pour tous de Saint-Etienne de Grosset, au nom d'un réseau tout nouveau, tout neuf, des écoles de musique du Voironais. Et c'est un très beau travail qui a permis déjà de faire éclore beaucoup de groupes de jeunes collégiens. Et donc là, il y en a deux qui sont là, Music Addict et Bubblesick. Est-ce qu'ils jouent des compositions originales ou des reprises ? On entend souvent des... Enfin, les Beatles, c'est les rois de la fête de la musique, par exemple. Est-ce que là, qu'est-ce qu'on va écouter ? Non, il y a beaucoup de reprises encore. On n'est pas... Tous les groupes ne sont pas encore à créer, mais il y a quand même de plus en plus de jeunes qui créent directement. Ils chantent plutôt en anglais ou en français ? Ah, il y a beaucoup d'anglais. Oui. C'est un groupe, c'est une langue plus facile peut-être pour le rock, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Est-ce que la plupart d'entre eux, ce sera leur première scène en dehors du tremplin ? Très bien, mais là, ils ont l'occasion d'avoir vraiment beaucoup de monde devant eux. Quels sont les conseils que vous leur donnez ? Je crois qu'ils sont déjà très aguerris. Au contraire, puisque pour les groupes On Monte le Son, ils ont fait une véritable tournée en mars dans quatre communes du Pays-Voronais. Et là, devant plein de monde, ce sont des vraies bêtes de scène maintenant déjà. Je pense qu'ils seront très à l'aise, en fait. Je n'ai pas beaucoup de conseils à leur donner. Ils sont par ailleurs très bien coachés. Il y aura Fred Balzarin, qui est le responsable des musiques actuelles du Conservatoire, mais également la personne ressource sur le territoire pour les musiques actuelles, et qui sait très bien aussi les coacher, leur donner le juste conseil du dernier moment. Et la fête de la musique, c'est aussi dans toutes les rues de Voiron, bien évidemment, un peu toute la journée. C'est un événement particulier pour tous les musiciens, y compris pour vous. La fête de la musique, c'est un événement qui compte. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis là, je suis un directeur de Conservatoire. Je suis ici pour parler de la fête de la musique, et finalement, la fête de la musique, ce serait au contraire plutôt le moment vraiment extraordinaire où la musique est libre, et donc libre de sortir dans la rue, on voit tellement de belles choses dans toutes les rues, de façon très libre. Et moi, en tant que directeur de Conservatoire, souvent, je me promène, et je suis ébahi et vraiment scotché de la qualité des choses qu'on entend, qu'on voit. C'est merveilleux. Alors, on en va peut-être aussi entendre des fanfares avec vous. Donc, la fête de la musique, c'est tous les jours, et ce sera encore le 24 juin avec le Fanfares Day. De quoi s'agit-il ? Ah, ça, c'est une nouveauté. Autour de... On va voir notre fanfare préféré, le Jules Ferry-Brasemonde. Les stars de Waron, le Jules Ferry-Brasemonde, ses enfants musiciens de l'école Jules Ferry, et du quartier Baltice, qui nous emmènent déjà vers la Nouvelle-Orléans avec leur motivation et leur implication. Et on a eu l'idée, en fait, autour de ces fanfares, parce qu'il faut savoir qu'il y a ce phénomène fanfare, certes, des enfants, mais il y a aussi un phénomène des fanfares, une vogue des fanfares, un véritable essor, des pratiques, en fait, c'est des pratiques en amateur, joyeuses, dans la rue, puissantes, des gens qui ne se prennent pas trop la tête, mais qui sont pour autant dans des très belles productions. Et notamment sur le Pays-Voir-en-Ais, il y a plusieurs fanfares. On accueille la fanfare Facila de Saint-Jouard-en-Valden, nos voisins, qu'on est très heureux d'accueillir. Et puis aussi, il y aura... Est-ce que je peux détailler un petit peu ? Mais bien sûr ! Donc, on a les stars d'Aubervilliers, en fait. C'est une fanfare qui s'appelle Cap to Nola. C'est des gens qui ont eu le projet d'aller à la Nouvelle-Orléans il y a quelques années. La Nola, c'est la Nouvelle-Orléans. Et ils l'ont réussi, ils ont réalisé leur rêve. Et donc, nous, on les invite, s'ils viennent d'Aubervilliers, nous montrer le répertoire de la Nouvelle-Orléans. Là, ça sera, je pense, vraiment un très grand plaisir. Et en plus, ils viennent faire travailler les enfants. Dans l'après-midi, ils vont faire travailler les enfants du Jules Ferry Brasbande pour jouer avec eux. Il y a d'autres fanfares qui sont prévues ? Et bien sûr, d'autres fanfares. Malgré le fait que ce même week-end, il y a plusieurs festivals de fanfares dans la région, on a réussi quand même à en tirer un peu vers nous. Notamment les Sonambules, qui est une fanfare grenobloise. Et puis, on sera aussi soutenus par Ignior Bras, la fanfare grenobloise, un fanfare hip-hop, qu'on aperçoit d'ailleurs derrière les enfants sur ces images. Et donc, il sera fidèle, fidèlement ici, comme d'ailleurs une semaine après au Festival Jazz à Vienne, où ils viennent soutenir les enfants qui se produisent dans le Festival Jazz à Vienne, le dimanche 1er juillet. Et puis, on a aussi, on accueille les percussions urbaines de Voiron et l'union musicale voironaise, l'harmonie de Voiron, que je dirige. Mais tous ces musiciens amateurs viennent soutenir ce projet, viennent faire la fête aussi, se produire, donner le meilleur d'eux-mêmes, comme ils savent le faire. Et donc, soutenir le projet « Fly to New Orleans 2019 ». Voilà, on peut encore soutenir ce projet-là. Il y a un financement participatif qui existe. Voilà. Voilà, l'événement est gratuit, mais des bénévoles, des parents d'élèves ou des partenaires nous aideront à organiser des stands de restauration, de tombolards, et puis des appels à ce financement participatif pour soutenir le projet des enfants d'aller à la Nouvelle-Orléans en avril 2019. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est le 24 juin, mai de 17 à 21h, et ce sera au Jardin de Ville. Tout à fait, par très beau temps. Évidemment, évidemment, un très beau temps. Le soleil est attendu. Merci beaucoup, Michel Bandonnet. Elle danse, c'est le gala de fin d'année des élèves de Sylvia Sahar. Une cinquantaine de danseuses de tout âge et de tout niveau se produiront sur la scène de la salle des fêtes le 23 juin à partir de 20h30. Un spectacle 100% féminin dans une ambiance festive mêlant danse orientale et danse du monde. On reparlera d'ailleurs de danse du monde dans le prochain JT des Voironnais. La demeure a brité il y a quelques années la Banque de France, mais il n'y a que les étoiles qui brilleront. Samedi 23 juin dans le Jardin de Planète Santé, à Avenue Georges-Frières à Voirons, pour une projection en plein air de court-métrage à l'initiative de l'association Agora Peuples et Culture. L'entrée est libre à partir de 21h30. La soirée se poursuivra après les projections. C'est ainsi que s'achève cette édition, que vous pouvez voir le mercredi à 18h45 et 20h45, et le jeudi à 17h45 et 19h45. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada